Dans le thème « Les promesses faites à Israël », lecture du chapitre 14. Cette étude a été présentée dans « The Present Truth » le 6 août 1896. Sous-titre « Israël en Égypte ». Il faut se souvenir que, quand Dieu fit l'alliance avec Abraham, il lui précisa qu'il mourrait sans recevoir l'héritage, et que ses descendants seraient opprimés et affligés dans une terre étrangère, et que, postérieurement, à la quatrième génération, ils reviendraient dans la terre promise. « Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le huitième jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob engendra les douze patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui, et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse, et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande, et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob, et toute sa famille, composée de soixante et quinze personnes. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères, et ils furent transportés à Sichem, et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté, à prix d'argent, des fils des morts, pères de Sichem. Le temps approchait, où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi, qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants, pour qu'ils ne vécussent pas. Fermez les guillemets. Actes 7, versets 8 à 19 Le roi, qui n'avait pas connu Joseph, était d'une autre dynastie. Il appartenait à un peuple qui, venant de l'Est, avait conquis l'Égypte. Ouvrez les guillemets. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. « Et maintenant, qu'ai-je à faire ? » dit l'Éternel, « quand mon peuple a été gratuitement enlevé. » « Ces tyrans poussent des cris, » dit l'Éternel, « et toute la durée du jour, mon nom est outragé. » C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura, en ce jour, que c'est moi qui parle. « Me voici. » Fermez les guillemets. Esaïe 52, verset 3 à 6. Sous-titres Signification de l'Égypte Grâce au texte précédent, nous pouvons savoir que l'oppression d'Israël en Égypte impliquait une opposition et un blasphème contre Dieu. La rigueur de cette persécution avait une relation directe avec le mépris de l'Égypte envers Dieu et sa religion. Il est aussi évident que la libération d'Égypte est un acte identique à la libération expérimentée par celui qui est « vendu au péché » Fermez les guillemets. Romains 7, 14 Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tâche. Fermez les guillemets. 1 Pierre versets 18 et 19 au chapitre 1 Aussi, une brève étude de ce qu'est l'Égypte dans la Bible et de la condition des Israélites lors de leur séjour là-bas nous aidera à comprendre la signification de leur libération. Sous-titre Parmi toutes les idolâtries des temps anciens, l'Égyptienne était sans aucun doute la plus grossière et complète. Le nombre des dieux égyptiens était tel qu'il était presque impossible de les compter, mais chacun d'eux avait une relation plus ou moins directe avec le soleil comme dieu principal. Ouvrez les guillemets. Chaque ville égyptienne avait son animal sacré ou fétiche et chaque ville avait ses propres divinités selon l'encyclopédie britannique. Mais, ouvrez les guillemets, le soleil était le centre de la religion d'État. Il était à la tête de n'importe quelle hiérarchie. Fermez les guillemets. Selon sun image and the sun of right houseness in in point t point sundent stundent janvier 1886 Fermez la parenthèse. Ouvrez la parenthèse. Ra, le dieu soleil, était habituellement représenté par un être humain avec une tête de faucon et occasionnellement par un homme. Dans les deux cas, il portait presque toujours le disque solaire sur sa tête. Fermez les guillemets. En Égypte, il y avait une union parfaite entre l'Église et l'État. En fait, tous deux étaient identiques. Selon donc l'œuvre intitulée Religion of the Ancient World de Roe Linson, nous lisons à la page 20. Ouvrez les guillemets. Ra était le dieu soleil des Égyptiens et il était adoré surtout à Héliopolis. Certains affirment que les obélisques représentaient ses rayons et toujours ou presque ils étaient érigés en son honneur. Les rois, dans leur majorité, considéraient Ra comme leur patron spécial et protecteur. Ils en arrivaient même au point de s'identifier personnellement avec lui, s'attribuant eux-mêmes ses titres et adoptant son nom comme préfixe commun à leur propre nom et titre. Beaucoup croient que telle est l'origine du terme pharaon qui serait la traduction littérale hébraïque de phra c'est-à-dire le soleil. En plus du soleil et de la lune appelés Osiris et Isis, les égyptiens adoraient un nombre infini d'animaux tels que le bœuf, le loup, le faucon, le crocodile, l'ibis, le chat, etc. Nous poursuivons la lecture dans Rollins Antienne Historie volume 1 page 2 ouvrez les guillemets parmi tous ces animaux le taureau Apis que les grecs appelaient Epapris était le plus fameux. En son honneur, les temples somptueux furent érigés tandis qu'ils vivaient et même après sa mort. À cette occasion, tout égyptien gardait le deuil. Des cadeaux étaient apportés avec toute la pompe et la solennité qui frisait l'incroyable. Sous le règne de Lagus Ptolémée, la mort du taureau Apis, bien avancée en âge, la pompe des funérailles, en plus de toutes les dépenses ordinaires, atteignirent la somme de 50 000 couronnes françaises. Après avoir rendu les honneurs posthumes aux défunts, la tâche suivante fut de lui chercher un successeur, tâche à laquelle chaque égyptien s'adonna. Il fut identifié par certains signes qui le distinguaient de tous les autres animaux de la même espèce. Il avait une tâche blanche en forme d'un croissant sur le front dans le dos de la tête d'un aigle, sur la langue celle d'un coléoptère. Dès qu'il fut trouvé, les pleurs cédèrent le pas à la jubilation. Et on n'entendit rien d'autre dans toute l'Égypte excepté des bruits de fêtes et de réjouissances. Le nouveau Dieu fut transporté au milieu d'innombrables cérémonies. Fermez les guillemets Il n'est pas nécessaire de dire que ces cérémonies avaient un caractère obscène car le culte du soleil quand il était poussé à sa plénitude n'était rien d'autre que du vice sous le déguisement du devoir religieux. La superstition était si enracinée parmi les Égyptiens qu'ils en étaient arrivés à adorer des poireaux et des oignons. Il est nécessaire de préciser ici que la superstition et l'idolâtrie les plus abominables n'étaient pas forcément associées à un bas niveau intellectuel vu que les anciens Égyptiens cultivaient les arts et les sciences au plus haut degré. La pratique de l'idolâtrie cependant fut la cause de leur grande chute depuis la position élevée qu'ils avaient connue. Le nom même d'Égypte est synonyme de méchanceté et d'opposition à la religion de Jésus-Christ et vient associée à Sodome. On dit des deux témoins du Seigneur que leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte là même où leur Seigneur a été crucifié. Voir Apocalypse chapitre 11 verset 8 Divers textes des Écritures montrent qu'en Égypte les Israélites participèrent à cette méchanceté et à cette idolâtrie et qu'ils furent empêchés par la force de servir le Seigneur. Premièrement, quand Moïse fut envoyé pour libérer Israël, son message à Pharaon fut ouvrez les guillemets ainsi parle l'Éternel Israël est mon fils mon premier-né je te dis laisse aller mon fils pour qu'il me serve fermez les guillemets Exode 4 versets 22 et 23 L'objectif de la libération d'Israël était qu'il puisse servir le Seigneur l'évidence qu'il ne le servait pas en Égypte Nous lisons aussi que ouvrez les guillemets il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur il fit sortir son peuple dans l'allégresse ses élus au milieu des cris de joie il leur donna les terres des nations et ils possédèrent le fruit du travail des peuples afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois fermez les guillemets Psaume 105 versets 42 à 45 Mais nous avons la plus grande évidence qu'Israël participait à l'idolâtrie d'Égypte dans le reproche qu'il mérita pour n'avoir pas abandonné cette pratique ouvrez les guillemets Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Le jour où j'ai choisi Israël j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte Je leur dis rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte Je suis l'Éternel votre Dieu et ils se révoltèrent contre moi et ils ne voulurent pas m'écouter Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards et ils n'abandonnèrent point les idoles d'Égypte Fermez les guillemets Ézéchiel 20 verset 5 à 8 Sous-titre Encore dans l'esclavage d'Égypte Les ténèbres qui recouvraient l'Égypte à l'époque des plaies n'étaient pas plus épaisses que celles qui sont projetées sur le monde entier L'obscurité physique n'était rien de plus qu'une représentation vivante des ténèbres morales qui provenant de ce mauvais pays ont enveloppé les habitants de la terre L'histoire de l'apostasie de l'Église chrétienne n'est rien d'autre que l'histoire des erreurs importées d'Égypte vers la fin du second siècle de l'ère chrétienne un nouveau système philosophique se développa en Égypte ouvrez les guillemets ce système de philosophie fut développé par les érudits d'Alexandrie qui désiraient être considérés comme chrétiens tout en gardant en même temps le nom la conduite et le rang de philosophes en particulier tous ceux qui présidaient les écoles de chrétiens à Alexandrie on cite Athénagoras Pantaénus et Clément d'Alexandrie comme l'approuvant ces hommes étaient persuadés que la véritable philosophie le plus grand et le plus saint don de Dieu se trouvait parmi les diverses sectes de philosophie dispersés en innombrables fragments aussi c'était le devoir de tout homme sage et surtout celui d'un enseignant chrétien de rassembler ces fragments de partout et de les employer pour défendre la religion et réfuter l'impiété nous allons lire un passage pris dans Moshems Ecclesiastique Historique 100 points 2 partie 2 chapitre 1 sections 6 et 7 ouvrez les guillemets cette forme de philosophie souffrit une certaine modification quand Ammonius Sacas vers la fin du siècle fonda une prestigieuse école à Alexandrie établissant la base de cette secte qui fut connue comme le néo-platonisme Ammonius Sacas naquit et fut éduqué comme chrétien et probablement il fit toute sa vie profession de christianisme génie fécond et de grande éloquence il entreprit d'harmoniser tous les systèmes de philosophie et de religion où il tenta d'enseigner une philosophie sur laquelle tous les philosophes et les hommes de toutes les religions sans oublier les chrétiens pourraient s'unir et fraterniser c'est là que se trouve d'une manière toute spéciale la différence entre cette nouvelle secte et la philosophie éclectique qui prospérait en Égypte dans le passé les éclectiques soutenaient qu'il y avait un mélange de bien et de mal de vrai et de faux dans tous les systèmes aussi ils sélectionnaient ce qui leur semblait raisonnable et rejetaient le reste cependant Ammonius soutint que toutes les sectes professaient un unique système de vérité avec seulement des différences dans la manière de la présenter et une petite différence dans leur conception aussi au moyen d'explications adéquates elles pouvaient être facilement réunies en un corps on adhéra à ce nouveau et singulier principe selon lequel les religions dominantes y compris la religion chrétienne devaient être comprises et expliquées selon cette philosophie commune fermez les guillemets on cite Clément d'Alexandrie comme étant un des maîtres chrétiens dévots de cette philosophie Moschaym nous dit que ouvrez les guillemets il faut situer Clément parmi les premiers et principaux défenseurs et instructeurs de la science philosophique il faut vraiment le placer à la tête de ceux qui s'adonnèrent à la culture de la philosophie avec un zèle qui ne connaissait pas de limite et il était si aveugle et si mal avisé qu'il s'embarqua dans la vaine entreprise d'atteindre l'harmonie entre les principes de la science philosophique et ceux de la religion chrétienne fermez les guillemets section 25 note 2 il faut ici se souvenir que la seule philosophie qui existait était la philosophie païenne et il n'est pas difficile d'imaginer les inévitables résultats d'une telle dévotion de la part de ceux qui enseignaient dans l'église chrétienne grâce à Moshem nous savons que ouvrez les guillemets les disciples d'Amonius et plus particulièrement Origène qui dans le siècle suivant c'est-à-dire le troisième siècle a atteint un degré d'éminence difficilement imaginable firent scrupuleusement pénétrer les doctrines qui étaient dérivées de leurs maîtres dans les esprits des jeunes dont l'éducation leur avait été confiée et à leur tour par les efforts de ces derniers qui postérieurement furent dans leur majeure partie appelées au ministère l'amour de la philosophie se diffusa dans un secteur considérable de l'église fermez les guillemets Origène était à la tête de l'école de catéchèse ou séminaire théologique d'Alexandrie qui était le siège du savoir il fut à la tête des interprètes de la Bible de ce siècle et il fut étroitement imité par les jeunes formés dans ce séminaire La moitié des sermons de l'époque dit Farrar était copiée consciemment ou non directement ou indirectement des pensées et méthodes d'origine Fermez les guillemets Life of the Fathers chapitre 16 section 8 Le talent d'Origène comme interprètre de la Bible était son talent de philosophe qui consistait à rendre évidente des choses inexistantes Il utilisa la Bible de la même manière que les écrits des philosophes comme un moyen d'exhiber son habileté mental Lire une simple affirmation et la croire telle qu'elle est écrite la reconnaissant comme une vérité évidente devant les esprits des étudiants conduisant ainsi l'esprit des personnes à la parole de Dieu fut considéré comme quelque chose de puéril et indigne d'un grand enseignant Ceci était à la portée de n'importe qui pensait-il en contraste avec sa lecture sapientiale de la Bible Son œuvre semblait consister à extraire des écritures sacrées quelque chose que les gens du commun ne rencontreraient jamais pour la simple raison qu'elle n'y était pas vu qu'elle était uniquement l'invention de leur propre esprit Afin de maintenir leur prestige de grands érudits et maîtres ils enseignèrent au peuple que la Bible ne signifiait pas ce qu'elle disait et que quiconque suit à la lettre les écritures serait certainement dans l'erreur Ils enseignèrent que l'on ne pouvait être enseigné que par ceux qui avaient exercé leur faculté par l'étude de la philosophie De cette manière ils ôtèrent virtuellement la Bible des mains des gens du commun Sans la Bible à leur portée il n'y avait pas moyen pour les gens de distinguer le christianisme du paganisme Le résultat fut que non seulement ceux qui professaient déjà le christianisme furent dans une grande mesure corrompus mais les païens accoururent à l'église sans changer leurs principes ou leurs pratiques Ouvrez les guillemets Le résultat fut que la majorité de ces platoniciens en comparant le christianisme avec le système d'Amonius en arrivèrent à la conclusion qu'il ne pouvait rien y avoir de plus facile qu'une transition de l'un à l'autre et au grand détriment de la cause chrétienne ils furent poussés à embrasser le christianisme sans même ressentir le besoin d'abandonner leurs anciens principes Il arriva que Ouvrez les guillemets presque toutes ces corruptions par lesquelles dans le second siècle et suivant le christianisme fut défiguré et sa simplicité impeccable et son innocence envers à être presque méconnaissables eurent leur origine en Égypte et furent ensuite transmises aux autres églises fermez les guillemets Ouvrez les guillemets En observant cela en Égypte ainsi que dans d'autres pays les adorateurs païens en plus de leur cérémonie religieuse publique auxquelles tous étaient admis avaient certains rites secrets très sacrés auxquels ils donnaient le nom de mystère et à la célébration desquelles seules les personnes à la fois la plus éprouvée pouvaient assister D'abord aux chrétiens d'Alexandrie et ensuite aux autres fut inculqué l'idée qu'ils ne pouvaient rien faire de mieux que d'accommoder la discipline chrétienne à ce modèle La multitude qui professait le christianisme fut de cette façon divisée en profanes c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas encore admis dans les mystères et les initiés c'est-à-dire les fidèles et les parfaits A partir de cet état de choses il arriva que non seulement beaucoup des termes et des phrases employées dans les mystères païens furent appliquées et transférées aux différents aspects de l'adoration chrétienne particulièrement dans les sacrements du baptême et de la scène du Seigneur mais aussi dans plusieurs cas les rites sacrés de l'Église furent contaminés par l'introduction de diverses formes et cérémonies païennes fermées les guillemets sous-titre L'appel à sortir d'Égypte Il n'est pas nécessaire d'énumérer les fausses doctrines et les pratiques variées qui furent de cette façon introduites dans l'Église Il suffit de dire qu'il ne resta pas une seule chose qui ne fut corrompue Et il n'y eut pratiquement pas de cérémonie ou de dogme païen qui ne furent adoptés ou copiés à un degré plus ou moins grand La parole de Dieu ayant été obscurcie de cette manière l'inévitable résultat fut une époque de ténèbres le Moyen-Âge qui se poursuivit jusqu'à l'époque de la réforme époque où la Bible fut à nouveau restituée aux mains du peuple permettant ainsi qu'il puisse la lire par lui-même Une véritable réforme ne s'achève jamais Mais après avoir corrigé les abus qui la motivent en premier lieu elle doit avancer dans le travail positif Mais ceux qui succédèrent aux réformateurs n'étaient pas animés du même esprit et ils se conformèrent à ne croire rien de plus que ce que les réformateurs avaient cru En conséquence la même histoire se répéta On en vint à recevoir la parole de l'homme comme celle de Dieu ce qui fit que les erreurs demeurèrent dans l'Église Aujourd'hui le courant prend un sens descendant prononcé en résultat de l'acceptation majoritaire de la doctrine de l'évolution ainsi que de l'influence de la dénommée « haute critique » entre guillemets Il y a quelques années l'historien Marival doyen de Élie dit ouvrez les guillemets « Le paganisme n'a pas été extirpé mais assimilé et le christianisme en a souffert depuis lors à un degré plus ou moins grand » fermez les guillemets Il est facile de voir par ce bref exposé que les ténèbres qui à n'importe quelle époque ont recouvert la terre et la grande obscurité qui enveloppe les gens sont les ténèbres de l'Égypte Dieu ne se dispose pas seulement à libérer son peuple de l'esclavage physique mais des ténèbres spirituelles qui sont bien pires encore Et vu que ces ténèbres persistent encore dans une grande mesure l'œuvre de libération continue d'avancer Les israélites d'autrefois ouvrez les guillemets tournèrent leur cœur vers l'Égypte fermez les guillemets acte 7 verset 39 Tout au long de leur histoire ils furent mis en garde contre l'Égypte ce qui met en évidence qu'à aucun moment ils ne furent libres de son influence ruineuse Christ vint sur la terre pour libérer les êtres humains de toutes sortes d'esclavages et dans ce but il se plaça au maximum dans la position de l'être humain Il y avait donc une profonde signification dans la fuite de Jésus en Égypte afin que puisse s'accomplir ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète ouvrez les guillemets J'ai appelé mon fils hors d'Égypte fermez les guillemets Matthieu 2 15 Osée 11 verset 1 Vu que Christ fut appelé à sortir d'Égypte tous ceux qui sont à Christ c'est-à-dire tous les descendants d'Abraham doivent être appelés à sortir d'Égypte de la même manière telle est la tâche de l'Évangile et à partir de la même manière c'est d'Égypte